salut à tous, cet épisode on va vous présenter et texter la tablette proposée par Lenovo ça s'appelle Lenovo P8000F c'est une tablette avec un design très intéressant parce que là comme vous voyez c'est un sacré éventail quand j'ai chaud en fait cette partie là c'est la batterie et aussi ici on trouve la caméra torsale et là sur la coque tout ça c'est en métal et on voit l'inscription de logo ça c'est plutôt bien fait la finition ok la face d'avant alors là on a l'objectif frontal et aussi les deux sorties de haut-parleur un truc assez intéressant sur cette tablette c'est qu'il y a une partie qui est pilable comme ça et à l'intérieur vous trouverez un emplacement de micro sd en fait c'est ouais c'est juste un emplacement de micro sd ensuite pour la prise jad 3.5 vous le trouverez ici et ici on a un énorme bouton de power on off et c'est aussi une sortie de micro usb voilà en gros c'est une tablette plutôt originale et plutôt pratique ok on passe directement à la dimension d'abord la longueur donc ça fait 260 mm ensuite la marge ça fait 20 mm un peu trop je le trouve ok ensuite la largeur à peu près 175 mm l'épaisseur ça fait 5000 m donc on va prendre juste cette partie là pour l'épaisseur ensuite on prend le bois donc ça fait 610 g c'est pas léger je dirais mais sa jungle elle a une batterie de 9000 mAh je suis pas étonné ok première impression de l'écran je disais pas que la résolution c'est une bonne fois parce que évidemment sur son écran de 10,1 pouces la résolution de 1280 x 800 ne suffit pas par contre le secours c'est plus joli que le téléphone aussi elle propose quelques caractéristiques plein de raisons ok là j'avais oublié de changer la langue donc je vais essayer moi j'aime bien ces couleurs pour les réglages ça c'est plus ludique et plus clair et là sur le réglage de la langue on trouve quasiment toutes les langues courantes c'est un rom assez complète et aussi je trouve l'optimisation du système c'est assez bien futur ok on va sur cpu-z pour voir la configuration d'abord le soc c'est un médiathèque basé sur l'architecture de ARM Cortex-A7 le processeur c'est médiathèque 83-89 quad-core 4-11c à 1.2 GHz version Android c'est 4.2.2 et la résolution ne fait pas un très joli chiffre et à cause de ça on a qu'une densité de pixels de 160 pour le RAM ça fait 1 giga et mémoire indème c'est 16 giga tout ça c'est largement suffisant pour l'usage normal la batterie encore c'est 9000 mAh ok pour le capteur on a l'acceleromètre et ensuite le capteur de luminosité et aussi un capteur d'orientation et dernièrement on a la boussole au niveau du capteur c'est très plastique et grâce à son design un peu particulier le secouche propose trois modes d'affichage en fonction de la position le premier mode c'est le mode coucher donc ça permet un angle de vue le plus étendu le deuxième mode c'est le mode debout par contre en ce mode là je vois pas trop la différence peut-être un meilleur contraste pour la couleur je sais pas trop alors troisième mode c'est la prise en main en théorie ça doit faciliter la lecture sous le soleil mais là comme le deuxième mode je vois pas trop la différence une autre chose qui mérite d'être mentionné sur cet appel c'est qu'il est équipé d'un égaliseur de Dolby là vous trouverez des profils qui correspondent à l'occasion particulière et aussi vous pouvez configurer directement dans l'égaliseur donc ensuite on va le tester avec deux enregistrements de mp3 vous voyez ce qui s'attendent c'est égaliseur d'abord on va choisir la musique classique donc en ce moment là l'égaliseur est activé vous voyez ici sur le réglage et ensuite je vais essayer de l'éteindre donc tout de suite on peut apercevoir la différence avec l'égaliseur activé le son est plus dimensionnel il y a plus de profondeur et aussi le diapason est plus étendu là je vais changer à une chanson avec vocale donc c'est facile je vais essayer une chanson de red hot chili pepper après c'est un chat je l'ai Breaking Mis 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 Allez Un truc assez bizarre pour moi est que quand l'égaliseur est activé, j'entends pas très bien le vocale. Il a mis plutôt l'absenture sur la percussion. En tout cas, l'égaliseur est assez intéressant. Et de la même façon, l'égaliseur est assez applicable sur les vidéos. Et c'est facile, je vais pas être un légaliseur. Et je vous laisse apprécier. Donc après la vidéo, c'est le moment pour tester sa caméra. Surtout sa caméra dorsale. Franchement, je crois que ce design est vraiment génial pour prendre la photo. Parce que la prise en main est beaucoup plus facile. Avec ses parties cylindres en bas. Par contre, pour la capturation, ça doit être un peu chiant. Parce que la caméra ne se trouve pas au milieu. Donc déjà sur l'écran, je vois que la rendue de Ghoulos, c'est un peu plus blurry. Ça c'est plutôt dommage. Et la balance planche autonomique, c'est un peu trop agressif je trouve. Donc là, on va faire une photo avec la configuration par défaut. D'abord, on va checker le réglage. Donc là, on voit pas d'option très spéciale. Jusqu'à les trucs basiques. Ça c'est plutôt décevant parce que ça m'a laissé l'impression que le design est plutôt pour faire vendre la machine. Et non pour y rajouter des caractéristiques techniques plus intéressantes. Ça c'est très très dommage. Et à propos, je pense que c'est assez décevant que la configuration de cette tablette ne correspond pas trop à son design original. Donc évidemment, le designer a l'intention de vendre que le design. Donc là, j'ai pris une photo. Donc là, comme on avait vu tout à l'heure sur l'écran, le rendu de couleur sur ces photos, ça va pas du tout. Pour une chose, les couleurs sont trop bluris. Et deuxièmement, c'est trop sombre. Donc déjà, pour cette première essai, ça me donne pas du tout l'envie de réessayer à nouveau. Et au début, j'avais oublié de mentionner qu'il existe plusieurs mots de capturation. Et là, je vais essayer aussi le HDR. Et j'espère qu'avec HDR, ça va mieux. Puisque dans ce mot-là, l'objectif va prendre deux photos au lieu de un, pour obtenir une rendue de couleur plus optimale. Ok, du coup, ça a l'air pas mal avec HDR. Le fond de bleu est quasiment disparu. Et là, Barabot avec des photos sans HDR. La différence, ça se voit. Là, ensuite, la caméra fondale. Celui-ci, c'est de 1,6 mégapixels. Aussi, je vais essayer de prendre une photo. Mais avec la position de cette tablette, ça c'est pas très facile. Et encore, le phénomène où l'objectif fondale, donc un meilleur rendu de couleur que la caméra dorsale, c'est manifester. Je commence à avoir l'impression que c'est une tablette un peu dessous du milieu de gamme. Là, c'est vraiment du n'importe quoi. Ok, ensuite, le panorama. Franchement, c'est décevant aussi. Puisque j'ai constaté, quasiment 60% de cette photo est très mal enchaînée. Donc, encore une fonction qui est très cachette. On continue avec la puissance Wifi. Donc là, comme toujours, on est connecté sur TD Work. Et pour ce petit texte, j'ai mon Nexus 7 à côté. Et comme toujours, on a un débit très très moyen. Et là, il me paraît que le Lenovo a une meilleure réception de signal que ma Nexus 7. Ça fait une différence faible de 2 ou 3 dBm. Et comme c'est de la routine, on va passer sur le texte de chargement de la page web. D'abord, on va essayer avec le portail de Figaro. Et là, je m'excuse pour le mauvais focus. Ok, c'est assez rapide. Ok, j'avoue que c'est une chose qui est faite correctement sur cette tablette. Personnellement, je pense que le Wifi est hyper important pour cette modèle. Puisque pour son design, c'est plutôt une tablette pour l'usage professionnel. Parce qu'avec son support pilable, on peut toujours l'associer avec un calvier Bluetooth. Et ça le rend un sacré PC portable. Là, ensuite, on va essayer de visiter notre propre site. Et là, pour quelques raisons, il a changé automatiquement la version PC bureau de notre site. Et là, comme vous voyez, le clavier, c'est énorme. Ça, c'est vraiment une chose à adorer. Alors, pour le changement de la page, je dirais que c'est correct. Puisque ça, c'est hyper cherché de l'image, aussi de le texte. Il faut rappeler que nous avons une contrainte sur l'acception internet. Puisqu'on est sur un réseau d'entreprise. Donc pour moi, la vitesse, c'est assez bon. Ensuite, parlons de son autonomie. Je pensais qu'une batterie de 9000 mAh n'est pas suffisante pour une tablette de 10,1 pouces. Mais là, ça passe. Sachant qu'on est sur la tablette pour plus de 14 heures. Pendant cette période, j'ai coupé aucun réseau. Et on avait passé plus d'une heure sur la vidéo en streaming. Donc là, c'est plutôt impressionnant. Ok, la dernière partie, comme toujours, c'est le jeu 3D. Apparemment, cette tablette n'est pas faite pour les jeux 3D très gourmands. Puisqu'un processeur médiathèque de milieu de gamme ne ferait pas grand chose. Et en tout cas, ça vaut le coup d'essayer un peu. Donc de première vue, ma rendue de l'environnement, c'est acceptable. Et là, sur la vague, on voit pas assez de détails. Et en termes de la fluidité, pas de très grands problèmes. Parce qu'à mon avis, le 30 par second reste toujours supérieur à 30. Ça, c'est pas très difficile pour un milieu de gamme de médiathèque. Mais là, on a sacrifié beaucoup de détails. Et je pars avec les détails en graphique. Donc, ma graphique, c'est un moins. Mais le plus, c'est le son. Avec ces deux hors-parleurs placés au-dessous. Le son, c'est assez stimulant. Ça, c'est idéal pour le jeu de pousses, comme celle-ci. Ok, ça conclut notre texte. Et je vais pas mettre fin à notre texte en résumant tous les caractéristiques de cette tablette. Puisque vous pouvez le consulter via le lien placé dans la description. Alors, une chose de vous dire dans la partie. Personnellement, je suis très content de voir Il y a de plus en plus les tablettes passées sur SOC d'Intel. Et moi, j'en ai marre de médiathèque. Et j'espère bien que ces petits Taïwanais qui se croient intelligents vont passer une très sale 2014 à cause de Handel. Ok, salut !